السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتابعي ومتتابعات قناة مرشيدة الترباوية فهذه الحيثة ان شاء الله سوف نخصوها التمارين التطبيقية ولي العنوان les préfixes نحاولو ندير واحد تذكير بسرعة بالنسبة لله une suite de lettres qui se place devant un mot وكلنا شفنا بلي les préfixes ne changent pas la nature grammaticale du mot قلنا ما كتبتدلش il y a can verbe qui بقى verbe can non qui بقى non, can adjectif qui بقى adjectif donc la nature grammaticale du mot ما كتبتدلش par contre les suffixes قلنا بي أنهم ils changent la nature grammaticale du mot كلنا شفنا بلي يقدر يكون عندي un verbe par exemple jeter il existe le suffixe qui يولي jetable هوا verbe ولا adjectif إم كلي الناخد ماتلن دميناجه هوا ان verbe نقدر نزيد لوحد suffixe مان وغاتولي دميناجمان هوا للي النان لحتو إذن le suffixe il change change la nature grammaticale du mot le préfixe ne change pas la nature grammaticale du mot le préfixe se place devant le mot le mot le suffixe se place à la fin du mot وهذا كلنا يعطيوني des mots derivés هاد le suffixe ou le préfixe يعطيوني des mots derivés اللي عندهم محدد له السنس مختلف على الكلمة الاصلية إذن دائما نزيد suffixe ولا préfixe سوف يتبدل معنى الكلمة مزيان إذن سنرى سنحاول نفعل هذا l'exercice لدينا في صفحة 122 ونحاول إن شاء الله من خلال التمارين دينا نفهم هاد هاد الفيكس والسفكس مزيان إذن بالنسبة لإجزرس نميرو 1 في la rubrique que جمان ترين قال لنا جانتور les préfixes et les suffixes dans les mots suivants إذن كسنا ندور على الفيكس وال suffixes وال الكلمات التي أعطونا أما دعو بالأول inégal رو هاد نحن السفكس اللي هو ت غذيك S راديا لبلوريال إذن إيقال لغذيكال كيبقى نحو إيقال دوزيان مو ريشوف مون إذن هنا لغذيكس اللي هو غي وعدنا السفكس اللي هو مون لغذيكال 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 هو شوف ثاني مو هادنا انسطالصيون هادنا هادك ان راديك فى بارت دوغذيكال هادك رمي مون نحييدوها انسطالصيون إذن هادنا ريشوف سيفикс اللي هو سيون لومو سويفون هادنا إلواني مون اهدنا هادنا هادنا سيفикс اللي هو مون لغذيكال كيبقى هو إلواني دوزور الكلمة اللي من Le texte est transport. Donc, on a prefix. Trans. Le texte est transport. Le texte est électrique. Le texte est électrique. Le texte est suffix. Que. On peut dire électricité. On peut dire électricité. On peut dire électricité. On peut dire électrique. La texte est radical. Désengager. Donc, on a prefix. Des. Citoyennité. Donc, on a suffix. T. Marocain. On a suffix. En. S. Marocain. Internationale. On a prefix. Inter. National. Radical. Démarrage. Donc, on a suffix. Aj. Lentement. Donc, on a suffix. L'exercice. L'exercice numéro 2. Je complète les mots dans les phrases suivantes par des préfixes ou des suffixes. En. On a suffix. On a suffix. En. prenez. Donc je n'ai pas dit que c'est la minuterie. Tu éviterais le gaspillage, parce qu'on a dit un suffixe, le gaspillage, du gaz. En deuxième, la phrase B, son frère prend toujours son vélo pour se déplacer, se démarrer. La phrase C, mon père n'est pas content de notre consommation. C'est un suffixe. Donc je n'ai pas dit que c'est notre consommation d'électricité. La phrase D, ma mère est mécontente car la mère est mécontente. Les chargeurs, c'est un suffixe. Les chargeurs, on a dit de la sdl pluriel, les chargeurs des téléphones sont toujours branchés. Vous voyez, la phrase E, il ne faut pas le verbe poser des choses sur le chauffage. Il n'est pas le préfixe. Il ne faut pas le déposer. C'est ce qu'on veut lier avec le climat. La phrase E, on a le nombre d'ampoules allumées dans ce magasin et on a le préfixe au suffixe au même temps. Donc, inacceptable, on a dit le préfixe un et le suffixe able. Le nombre d'ampoules allumées dans ce magasin est inacceptable. Très bien. En deuxième, la rubrique, je m'évalue, je complète les phrases suivantes par des mots formés à partir de fatigué, éclairé, auto-chauffé ou grand. Il est en train de penser que nousyszardons un mot, un mot de question en tête. C'est que nous étions en train de proposer ces mots en utilisation de ce magasin. Nous allons écrire un mot par exemple. La première phrase, on construit de plus en plus des qui consomment peu d'essence. On montre le cas de la voiture, il n'est pas simple que la baincine. Donc, on va en parler des automobiles. On est en train d'appeler le préfixe auto qui est en train de dire un mot radical. Des automobiles qui consomment peu d'essence De ce boulevard est exagéré Donc éclairé L'éclairage L'éclairage de ce boulevard est exagéré Donc en deuxième la phrase C Notre pays va la surface réservée au panneau solaire Donc je vais faire un mot grand Donc je vais faire un mot grand Donc je vais faire un mot grand Donc va agrandir Va agrandir Donc nous avons le préfixe A ou le suffixe IR Dans notre village au climat froid C'est le bois qui est utilisé pour le Il donne le verbe chauffer Le chauffage La dernière phrase Il ne s'arrête jamais de défendre la nature Il est Donc on va agrandir le préfixe Et on va agrandir le suffixe Infatigable Il est infatigable Donc on va agrandir le préfixe Donc on va agrandir le préfixe Je trouve trois mots formés avec des suffixes et des préfixes Donc on va agrandir le préfixe On va agrandir le préfixe Nous allons agrandir le préfixe Il est infatigable Il est infatigable Mal chanceux Mal chanceux Mal chanceux Et par exemple Illisible 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 Alors c'est ce sont les mots Les mots Nous avons ajouté des mots Nous avons ajouté des mots Il y a beaucoup d'autres mots Il y a beaucoup de mots Mais nous avons été On a 3 Les mots La suivante Je crie des phrases En utilisant les mots Trouvé Donc nous avons ajouté ces mots Les mots Nous avons ajouté Donc nous allons commencer par La première phrase Là il y a Immangeable Donc Nous allons dire Ce plat Est Immangeable C'est le mot là Là C'est le mot là Ce plat est immangeable Donc Ce plat est immangeable Deuxième phrase Nous allons dire Mal chanceux Par exemple Ce joueur A rater Le pénal Penalty Il est Mal chanceux Il est Illisible Je vais Abraham Amin Pir Du coup Qu'est peut-être 忙nable illisible prébier